Je me marie et comment dois-je procéder pour l'étape des vœux? Alors salut les amis, je suis Erko Akassi, votre maître de cérémonie et aujourd'hui encore nous parlons de tout ce qui concerne les cérémonies de mariage et principalement du vœu. Alors il faut savoir que l'étape des vœux est une étape très très importante qui vient donc avant l'échange des alliances. Et durant cette étape là, les mariés donc vont exprimer, chacun va exprimer donc l'amour qu'il ressent pour l'autre et en même temps prendre des engagements pour la vie future donc du couple. Et donc c'est une étape très 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 importante. Si vous partez vous renseigner auprès des gens sur internet et tout, on vous dira donc qu'au niveau des vœux, ce que vous devez faire c'est que vous devez écrire un poème et effectivement vous devez utiliser une référence cinématographique. Permettez-moi, une référence cinématographique parce qu'effectivement vous avez suivi des films romantiques et tout ce contexte romantique qu'il y a dans les films, vous pouvez faire référence à ça et utiliser dans votre vœu. On vous parlera également de parler des ressemblances et des différences de vos retrouvailles et de votre vie commune. On vous demandera également de faire référence à une métaphore sportive. On vous dira également d'utiliser une métaphore sportive comme je viens de le dire, de faire un clin d'œil à son travail et tout cela. C'est bien beau, c'est très beau parce qu'effectivement il faudrait faire montre beaucoup plus de talent romantique durant cette étape de votre mariage. Mais ce que vous ne devez pas oublier, la question centrale des vœux est la suivante. Pourquoi ai-je décidé de me marier avec toi? Voici donc la question principale que vous devriez répondre durant votre vœu. Et plusieurs, en s'évétant à répondre à cela, font des recherches sur Internet effectivement. Ils écrivent des poèmes et ils viennent. Mais le problème qu'on rencontre c'est que ce qu'ils disent ne vient pas de leur cœur. Ce qu'ils disent ne vient pas de leur cœur. Et moi je conseille vraiment à toutes ces personnes qui voudraient se marier, d'être spontanées, de dire effectivement quelque chose qui provient du plus profond de votre cœur. Parce qu'il ne sert à rien de réciter des paroles d'une autre personne. Et dans votre couple, on ne trouvera pas tout ce que vous auriez dit durant la cérémonie de votre mariage. Mais il est bien de dire ce qui est du plus profond de votre cœur. Et je vous le dis, ce qui est sorti de vous et qui est en vous, cela va demurer longtemps, durant toute votre vie de couple. Mais lorsque vous allez prendre les paroles de certaines personnes pour venir tout simplement rendre votre cérémonie de mariage, eh bien c'est votre cérémonie de mariage qui sera belle. Mais lorsque vous allez quitter là, votre mariage risque de prendre un coup. Alors, chers amis, chers parents, vous tous qui me suivez, chers futurs mariés, je vous demande d'être spontané. Il faudrait que lorsque vous allez faire votre vœu, ça puisse être réellement ce qui vient de votre cœur. N'allez pas faire du copier-coller ou vous prenez des paroles de X pour venir en faire les vôtres et présenter. Non. Vous pouvez voir dans des cérémonies de mariage où la femme, lorsqu'elle prend la parole, elle dit, mon grand frère. Et vous allez voir le public, des ronronnements un peu partout, les gens vont commencer à ronronner parce qu'ils ne comprennent pas que durant votre parcours, l'homme s'est beaucoup comporté comme un frère. Et donc, il est très, très important que la femme puisse faire mention de cela et l'appeler mon frère et dire autre chose. Vous voyez ? Alors, il est très, très important que vous puissiez le savoir. Le vœu, qu'on le fait, on ne le fait pas pour plaire au public qui est venu, mais on le fait parce que ça va impacter notre vie de couple dans l'avenir. Ça doit impacter tout ce que nous allons faire. Et lorsque vous allez prendre la décision donc de faire votre vœu, dites-vous, pourquoi ai-je décidé de me marier avec toi ? Et le vœu va venir, ça sera spontané. Vous pouvez préparer votre discours, c'est très important, mais n'oubliez pas que ça doit être quelque chose qui vient de votre cœur. Vous n'êtes pas là pour impressionner les gens. Alors, salut, c'était pour la journée. Comment donc dois-je procéder pour mon vœu de mariage ? Et que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous, bon début de semaine. Nous sommes à un lundi, bon début de semaine. Et n'oubliez pas, votre main de cérémonie est toujours disponible pour vous accompagner dans vos cérémonies de mariage. Contactez-moi via WhatsApp au 0757 83 97 05. Dieu vous bénisse. On est ensemble.